Hi guys ! Donc normalement cette semaine je ne vlog pas mais bon je reprendrai sûrement la semaine prochaine etc. Là je voulais juste en fait vous montrer ma tenue, je vais venir pour avoir plus de luminosité. J'ai fait une tenue un petit peu à la mode Kim Kardashian avec le fameux biker shorts donc je voulais vous montrer. Donc voilà ça donne ça. Donc en fait j'ai mis mon grand t-shirt large Givenchy, j'ai mis les fameux biker shorts de chez Boo. Franchement ils sont hyper confortables, ils sont hyper épais, pas du tout transparents et puis voilà j'ai mis mes petites NMD. Such a look ! J'avoue que ça fait, c'est entre le street et le chic, c'est vraiment spécial mais j'aime beaucoup pour cette température à peu près vingtaine de degrés, je trouve ça sympatoche. Relay girls ! J'espère que vous allez bien, qu'au niveau de la luminosité vous arrivez quand même un peu à voir. Donc comme je vous l'ai dit, cette semaine j'ai décidé de ne pas vlogger, en fait chaque fois c'est un début de séquence, je vous le dis désolée mais en fait du coup ça va juste être des petites séquences comme ça, comme ça et ça fera sûrement un moment à cette vidéo. Donc là je vais faire un petit haul. Donc en fait il y a un seul truc Zara dans ce sac et tout le reste c'est plein d'autres trucs. Du coup aujourd'hui il faisait très beau, j'ai filmé deux trois petites séquences, du coup je suis allée me balader encore une fois toute seule parce que voilà je me dis pourquoi attendre après les gens, il fait hyper beau, il fait 28 degrés, on est 12 octobre, je vais pas rester chez moi, rien faire. Donc j'ai pris un bon bouquin, il fallait que j'avance à un museau là que j'ai commencé et je me suis posée sur les quais, j'ai lu. Et avant je suis passée rue Saint-Catherine, alors effectivement le samedi c'est un peu une horreur mais bon j'avais vraiment des trucs que je voulais et du coup voilà. Alors je suis passée à Flying Tiger, je crois que j'en avais déjà entendu parler par l'instagrammeuse, la blogueuse YouMakeFashion. Effectivement c'est une boutique ultra cute, il y a plein de trucs pas chers, des trucs un peu de tous les jours, un peu comme Emma quoi, c'est assez sympatoche. Donc j'ai pris deux trucs, j'ai pris ce petit desk truc, ça a posé sur le bureau, il y avait plein d'inscriptions, moi j'ai voulu prendre celui avec écrit Bossy parce que ce matin j'ai vu un snap avec de Lena Mahouf, bref ma tata Lena qui avait un truc de ce style là et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper motivant quoi, ça motive à travailler. Donc c'est un petit objet, vous voyez ça va vous coûter, il m'a coûté combien ? Il m'a coûté 3€ mais ça va peut-être me permettre de réussir et du coup de gagner encore plus d'argent si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, chez Tiger aussi j'ai pris ça, c'est du slime, celui-là il était à 2€, j'ai hâte de tester parce que si vous aviez vu j'avais tenté de faire du slime moi-même avec ma meilleure amie, je vous mettrai la vidéo par ici du coup je pense, dans le i et c'était un réel échec donc j'ai jamais pu tester donc voilà je me suis dit pourquoi pas, j'arrivais après la guerre mais bon. Ensuite, je suis passée à Maison du Monde, je me suis pris un petit mug, c'est con genre quand j'étais chez moi j'achetais jamais de mug parce qu'on a tellement de tasses à la maison que voilà. Mais là dans mon appart, il y a genre 2 tasses et elles sont pas wow et je me suis dit bah tous les matins c'est pareil, c'est un petit truc qui te motive mais ça peut tout changer de ta journée quand tu prends ton petit chocolat chaud dans une belle tasse. Donc j'ai pris celle-là, c'est écrit Life is Tropicool avec mode flamingo, je la trouve vachement bien, elle est grande. Parce que j'aime pas les petites tasses, franchement voilà, je suis super contente, elle était à 6,99 chez Maison du Monde. Il est un trop criminal. Ah merde, on ne va pas au micro-monde. Bon, bah c'est bon, ça va. Ensuite, je suis passée chez Sephora. Alors j'ai pas compris chez Sephora, apparemment j'avais moins 10%. Alors je sais pas si c'était dû à ma carte du coup, bah sûrement à ma carte Sephora. Du coup je me suis pris le fameux nouveau Fenty Beauty en teinte Unveil. Du coup à Paris, bah j'avais essayé de l'avoir et bah j'ai pas réussi, j'ai couru partout et il y avait pas. Et là il y était, donc je l'ai pris direct, j'ai pas cherché à comprendre, je le voulais trop. En plus j'ai commandé une robe dans les tons marrons, donc voilà. Le packaging, trop beau. J'ai trop trop hâte de le porter, franchement. Je sais déjà que ce sera de la bombe parce que le rouge c'est de la bombe et je pense aussi que ce sera de la bombe. Donc voilà. Et puis, et puis, du coup chez Zara, je suis retournée pour ça. J'avais vu cet article dans le stand Zara du stand Galerie Lafayette quand j'étais là à Paris. Et j'ai pas eu le temps de l'essayer parce que j'étais pressée. Après j'ai loupé mon train, enfin bref, voilà nos comments. Et du coup, c'est ce short-là noir parce qu'en fait j'ai pas de short noir. Voilà, comme je n'ai pas de jean noir, j'ai pas de short noir. Et j'en avais un que j'ai laissé en Martinique parce que c'était un DIY que j'avais fait d'un pantalon culotte que j'avais coupé. Et bon, clairement, c'était approximatif. Les coutures, c'était pas terrible. Je me suis dit pas la peine de le prendre. Et là, franchement, celui-là, j'adore. Il y a une grosse ceinture comme ça à la taille comme j'aime beaucoup. Il était pas trop court. Il fait à la fois bossy, vous voyez. Et à la fois, on peut le porter de manière plus décontractée, je pense. Enfin franchement, j'ai kiffé le look. Donc, je l'ai pris du coup en 34. Alors, je l'ai pas pu essayer parce que l'estomber le samedi, il y a tellement de monde en cabine. Donc, mais de base, déjà, je vous l'ai commandé sur le site. Mais je me suis dit, je préférais passer en boutique pour voir à peu près. Et du coup, je l'ai pris en XS. J'espère qu'il y a malé. Tous mes autres pantalons Zara, je les ai pris en XS. Donc, je me suis dit, continue sur la même voie. Donc, je vais vous faire un try-on juste après. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. On va arrêter de se ruiner comme ça. Et puis voilà, bisous. Donc, il donne ça. Franchement, je l'adore. Alors, désolé parce que là, il commence à faire nuit. Donc, au niveau de la luminosité, c'est zéro. Mais vous le reverrez de toute façon sur mon Instagram. Mais il est trop, trop bien. Il fait à la fois classe. Et franchement, la qualité est super. La ceinture et tout, il me va hyper bien. J'adore. Putain, c'est la première fois que je touche du slime. C'est trop chelou comme texture. Oh. Ah, c'est trop bizarre. J'ose pas le prendre dans la main. Ah, c'est trop chelou. Oh. Ah. 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 Il y a des perles. Vu que c'est dans un coquillage. Mais trop chelou, les gars. Oh, putain, mais je comprends trop pourquoi les gens sont fascinés. Donc, reléguers. Là, on est samedi soir. Et du coup, j'ai décidé d'aller à la fête foraine. Il y a une fête foraine, une grande fête foraine sur la place Quinconce à Bordeaux. Donc, voilà. Donc, j'y vais avec mon meilleur ami Lucas. Et voilà, voilà. Si vous voulez des détails sur l'outfit, je vous mettrai la photo que j'ai mis sur Instagram. Franchement, si vous vous intéressez en tout cas à mes outfits, suivez-moi sur Instagram parce que je les poste en story et j'essaie de mettre les marques, etc. Et voilà. Et du coup, dans ma page, je vous mettrai une photo là. Sur ma page Instagram, vous pouvez retrouver tous mes outfits depuis une partie l'année dernière. Où j'ai mis toutes les informations. Je les garde comme ça. Vous pouvez tous les reluquer. Voilà. Et du coup, je porte le nouveau Fenty. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou les girls ! Donc, là, je voulais vous vloguer vite fait un petit peu parce que je suis en train de préparer mon voyage pour Londres. Pour ceux qui ne savent pas, je pars à Londres six jours, début novembre, voilà, avec mon meilleur ami. Et Londres, c'est une ville que je ne connais pas du tout. Autant, par exemple, les États-Unis, à force de voir dans tous les vlogs, sur Instagram, H24, tu connais les lieux à voir, tu as une idée de ce que tu vas visiter. Autant Londres, je connais, oui, quand même comme ça, mais pas vraiment précisément. Du coup, j'ai demandé à une amie qui est déjà allée et à une fille que je connais qui habite là-bas de me donner leurs adresses. Et elles ont déjà bien bossé parce que, voilà, j'ai tout ça d'adresse. Donc, heureusement qu'on reste six jours parce que, franchement, sinon, on n'aurait jamais eu le temps de tout voir. Donc, comment je procède un petit peu quand c'est un pays que je ne connais pas du tout ou quoi ? Donc, comme je vous dis, là, par exemple, je me suis renseignée, j'ai demandé les meilleures adresses. Mais aussi, tu peux aller aussi sur Internet. Mais des fois, sur Internet, ce que dommage, je trouve, c'est que tu as trop la vision touristique et tu n'as pas forcément, des fois, la vision, par exemple, d'une fille, de quelqu'un qui habite là-bas et qui te dit vraiment ce qu'il y a à voir et ce qu'il n'y a à pas voir. Donc, en fait, je vais vous montrer. Donc, en gros, je note comme ça les lieux. Et en fait, c'est tout con. Je vais sur Google Maps et je me renseigne par rapport déjà aux localisations. Donc, par rapport aux localisations, je mets des petits points, vous voyez. Par exemple, si c'est deux points verts, c'est-à-dire que ces deux endroits sont dans le même quartier à peu près. Donc, on pourra les faire le même jour. Donc, déjà, ça permet d'organiser parce que quand vous visitez un endroit et que vous avez peu de temps, vous n'avez pas, entre guillemets, le temps justement de passer des heures et des heures dans les transports à changer d'un endroit à l'autre de la ville. C'est beaucoup plus simple si vous faites tout ce qu'il y a à voir dans chaque partie de la ville. Comme ça, voilà, vous regroupez. Donc, vous regardez ça sur Google. Et aussi, après, vous vous renseignez quartier par quartier, activité par activité sur les choses à faire, le prix que ça va coûter, l'heure à laquelle, par exemple, il vaut mieux y aller, des trucs comme ça. Donc, ça prend du temps. Mais c'est important pour la suite et pour passer un bon voyage et pour que ce soit plus simple, en fait. Oh, les filles, je suis trop, trop, trop contente ! C'est la première fois que je commande sur Uber Eats, entre guillemets, depuis que je suis toute seule. Ça fait un mois, quand même, que je suis toute seule. Regardez, trop bon ! Je commandais des gyoza et des sushis parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui en TP. J'ai eu une bonne note. Je suis super contente. Je suis fière de moi. Donc, il faut savoir se récompenser ! Donc, au niveau du pantalon, ça donne ça. Franchement, je suis désolée pour la luminosité, mais c'est exécrable. Pour la luminosité, c'est un carnage. Mais bon, je vous montre quand même un petit peu. Donc, le pantalon, il ressemble à ça. Il est vraiment très, très taille haute. Voilà. Il est bien long aussi parce que vous voyez que là, franchement, si je n'avais pas les talons, il toucherait le sol. Mais vraiment, il est super confortable. La matière est agréable. Il est cool. Et donc, comme je vous le disais, au niveau des détails, ça rend sa petite paillette. C'est vraiment sympatoche. Par contre, je ne sais pas si j'aime vraiment cette histoire de ceinture. Je pense peut-être l'enlever. Je trouve que ça rend peut-être mieux. Et au niveau des chaussures, je vous montrerai plus tard avec la robe. Mais voilà, ils sont quand même un peu hauts à mon goût. Je les aurais mis un poil plus bas, les talons. Mais bon, sinon, ils sont cools. C'est vrai que ce petit détail au derrière de la chute, il est sympatoche. Vous verrez mieux tout à l'heure. Et voilà. La robe, par contre, c'est un grand, grand, grand coup de cœur. Franchement, elle est super agréable, la matière. Elle est trop belle. Par exemple, les détails au niveau des manches, franchement, j'adore la couleur. Nickel. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, du coup, vous pouvez la moduler dans le sens où soit, par exemple, vous la gardez comme ça. Voilà, bien sûr, il faut attacher. Soit vous pouvez resserrer les fronciures. C'est vraiment à votre souhait. Mais franchement, elle est super canon. Voilà, et du coup, je vous montre les chaussures d'un peu plus près. All right. Yes.